Bonjour à toi ma chère Côte d'Ivoire, terre de mes ancêtres. C'est à toi particulièrement que je m'adresse ce matin. Je vais te raconter une histoire que j'espère tu vas pouvoir méditer. Il y a de cela très longtemps, une bataille qui avait éclaté entre deux royaumes. Une bataille qui faisait rage. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de de chars, il n'y avait pas de fusils, il n'y avait pas d'armes sophistiquées, des armes nucléaires, ça n'existait pas. Les gens se battaient à dos de cheval, avec des lances de saguets, ou même des sabres. Ça tombait partout, les gens criaient ça, les amouraises, ça s'est transpercé, ça se coupait les bras, et tout, et tout, et tout. Et les deux rois des différents royaumes là, ils étaient sur leurs chevaux, leurs chevaux royaumes, de beaux chevaux, vraiment, majestueux, parce que le roi, il a toujours, ce qui est bon, il a toujours le meilleur, donc ils étaient sur les meilleurs chevaux, des chevaux de race, des purs, comme on dit. Et ça tombait, les généraux, ça tombait, et tout. Et les deux rois sont arrivés à un moment où ils se sont retrouvés face à face. Et ils ont chargé. Quand ils sont arrivés l'un face à l'autre, les deux chevaux se sont regardés. Il y a eu des éclairs dans leurs yeux. Et les chevaux aussi ont participé à la bataille. Les deux chevaux ont commencé à se lancer de coups de patte. ça émissait de douleur. Mais les chevaux s'envoulaient. Le cheval marron envoulait au cheval coloré. Oui, je ne sais pas de même multicolore, quelque chose comme ça. Les deux chevaux, ils se regardaient comme des ennemis. Mais bien sûr, ils se sentaient ennemis parce que chaque cheval avait su son dos, son roi. Alors, les chevaux, ils se sont placés comme ça. Et dans un effort plein de colère, de haine pour l'autre cheval, ils se sont lancés la dernière volée de coups de patte. Et les deux chevaux sont tombés. Et quand ils sont tombés, les rois sont tombés chacun de son côté. et les chevaux ont commencé à s'agripper maintenant, à se battre comme deux chevaux de race puissent se battre. Ils étaient en colère. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Et autour d'eux, les autres se battaient aussi. Les autour de les autres se battaient. La bataille, c'était vraiment une bataille. Ah non ! Et les chevaux, ils se sont battus. Jusqu'à un moment donné, ils sont tombés tous les deux de fatigue. Ils étaient épuisés. Et ils n'en pouvaient plus. Ils avaient de la difficulté même à respirer. Tellement, ils étaient fatigués. Mais ils avaient envie de continuer. Chacun avait envie d'en découdre avec son ennemi. Parce qu'ils portaient sur son dos l'ennemi. Et donc, ils ont... Et à bout de force, ils n'en pouvaient plus. Ils sont restés là. Et à un moment donné, il y a eu le calme sur le champ de bataille. Tout le monde était à moitié mort de fatigue, de blessure, d'hémorragie. Mais les deux chevaux, ils étaient fatigués. et ils étaient tellement fatigués qu'à un moment donné, ils ont eu envie de s'endormir. Et tout d'un coup, ils entendent un oiseau non loin de là qui chante une chanson. qui est de voler. Et à bout de force, Et l'oiseau s'est envolé, il est parti. Mais ce que je ne vous ai pas dit, dès les premières notes de la chanson, le cheval marron a chanté avec l'oiseau. Et l'autre cheval qui était en face de lui, multicolore, a aussi chanté en même temps que l'oiseau. Et les deux chevaux se sont regardés. Et ils ont chanté ensemble la chanson. Ils n'en revenaient pas. Ils ne croyaient pas ce qu'ils entendaient. Chacun était surpris de voir que l'autre connaissait cette chanson. Et pourtant, c'était une chanson lointaine. Une chanson de son enfance. Avant de se poser des questions, ils ont rechanté ensemble la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'un essaie de se lever et il aide l'autre à se lever. Et les deux chevaux se tiennent debout et ils se regardent. Et l'un dit, c'est toi, Kalo ? Il dit, oui, c'est moi, Kalo. Et Kalo demande à l'autre, c'est toi, Kasi ? Oui, c'est moi, Kasi. Et les deux chevaux se mettent à pleurer. À pleurer avec leur âme. À pleurer de toutes leurs forces. Mais je vois, je te reconnais maintenant. En fait, les deux chevaux, ils sont nés dans la même étable. Il y avait de cela des années, des dizaines d'années. Et ils étaient tellement beaux qu'ils avaient été vendus. Chaque royaume avait acheté l'un des chevaux. Ils étaient encore des poulains. Ils étaient encore tout petits quand on les a séparés. Mais quand ils étaient enfants, ils jouaient ensemble. Et le jour où on est venu acheter Kalo, avant de partir, les deux ont chanté cette chanson. Cette chanson, c'est un Neyo de Côte d'Ivoire, Sassandra. La première partie de la chanson est en Neyo et la deuxième partie de la chanson est en Gaudier. La chanson dit, donne-moi une date pour ton retour. Est-ce que je vais te revoir un jour, mon bien-aimé ? Tu t'en vas ? Tu t'en vas avec mon cœur. Mon cœur va te suivre. Mais j'espère que je vais te revoir un jour. J'espère qu'un jour tu vas revenir. Le jour qu'Alo partait, il a chanté cette chanson avec son ami Cassie. Et les deux avaient pleuré. Ils se sont promis qu'un jour, ils allaient se retrouver. Ils ne se sont plus jamais revus jusqu'à ce jour de la bataille des deux royaumes. Et Cassie a dit à Kalo, toi et moi, nous sommes nés dans la même étable. Nous avons grandi ensemble. Nous avons joué ensemble. Nous avons été séparés par la vie. Et aujourd'hui, nous nous battons pour des rois. Qu'est-ce que nous avons à faire des histoires des hommes ? Ça ne nous concerne pas. Mais pourquoi nous nous sommes battus à ce point ? Parce que chacun voulait être fidèle à son roi. Mais ce sont des histoires d'hommes. Nous sommes des chevaux. Qu'est-ce que nous avons à nous battre ? Nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est porter ces hommes-là sur le dos et les laisser se battre. Mais nous. Heureusement que nous ne sommes pas morts. Heureusement que cet oiseau est venu chanter cette chanson pour que nous nous reconnaissions aujourd'hui. Nous nous sommes séparés enfin. Nous sommes devenus des chevaux, des adultes. Et nous avons oublié que nous avions une enfance commune. Nous ne nous sommes même pas reconnus. Non. Il faut qu'on arrête ça. Et les deux chevaux, ils se sont levés. Chacun a aidé l'autre à se tenir droit. Et ils ont pris le chemin. Un chemin commun. Et ils ont laissé les rois qui gisaient à terre. Ils les ont laissés. Parce que ce n'était pas leur affaire. C'était l'affaire des hommes. C'était l'affaire des rois. Pas d'eux, les chevaux. Ma Côte d'Ivoire. Tes enfants ont grandi ensemble. Quand ils étaient enfants. Moi, j'ai mangé chez toutes les voisines. Dans tous les quartiers où j'ai habité. J'ai habité à Trècheville, Craone. Habitat Craone quand j'étais très petite. En face de chez moi, il y avait une fille qui s'appelait Lisseta. C'était mon amie. Ma première amie d'enfance. C'était des Bokinabé. J'allais manger chez eux. Lisseta venait manger chez nous. Mes souvenirs ne sont pas vraiment éteints. Il y avait des baoulés ou des agnis à gauche. Il y avait une femme guérée qui vendait à Thieke. Quelque chose comme ça. Je crois que son fils s'appelait Célestin ou quelque chose comme ça. C'est vraiment vague. Mais je n'ai jamais oublié le nom de mon amie Lisseta. Qui habitait en face de chez nous à Trècheville, à Picatraon. C'était dans les années 77, avant ça. Après, on allait à Coco Dival-Doyer. J'avais les Tours et leur maison était la première de notre rangée. Les Tours et. À côté, je ne connais plus le nom de famille de ceux qui étaient là. Mais c'était des... J'appelais Julien ou quelque chose. Yves. En face de l'autre côté, c'était chez les Sonia. C'était des années. On entrait, on mangeait partout. Après, on allait à Vridi Sojifia. C'était les Karine. Nous, à notre maison, au bout de la rangée. Karine, à côté. C'était des années de Thiersali. En face de chez nous, c'était des Koulangos. Je l'ai à Fia. Je l'ai à côté de chez eux, c'était des Neos. Je l'ai Germaine. Ensuite, c'était des Apollos. Je l'ai à Fia. À côté de chez Karine, c'était des Dida. Je l'ai à M. Dago. Je peux faire le long jusqu'au bout de la rangée. On mangeait les uns chez les autres. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans cette Côte d'Ivoire là que j'ai grandi. Aujourd'hui, nous avons des rois sur notre dos. Des rois qui se battent. Et nous ne savons même pas pourquoi. Et nous nous battons entre nous. Pour des querelles qui ne nous regardent pas. Côte d'Ivoire, réveille-toi et ouvre les yeux. Tes enfants sont en train de s'entre-déchirer pour des choses qui ne les concernent pas. Tes enfants qui cherchent à manger tous les jours. Qui ont oublié qu'ils ont chanté ensemble une chanson quand ils étaient enfants. Qui ont oublié qu'ils ont joué ensemble. Qu'ils ont mangé les uns chez les autres. Quand moi j'étais enfant, je ne connaissais pas musulman, je ne connaissais pas chrétien. Je ne connaissais pas RDS. Ça n'existait même pas quand moi j'étais enfant. Je ne connaissais pas FPI. Je ne connaissais pas tout ça. J'allais manger chez la maman de Germaine. Elle vendait des tartines. J'allais manger chez la Karine. J'allais manger chez la Afia. De l'autre côté de là-bas, c'était des Athiers. J'allais manger là-bas. Je l'ai honoré une femme Apollo. Baoulé, Yakouba. Jusqu'au bout du quartier, jusqu'à l'église Saint-Jean-Marie Vianney. J'allais manger chez des gens là-bas. Et eux aussi, ils venaient manger chez nous quand ils avaient les fêtes. On s'est changé la nourriture pendant la Noël, pendant le Nouvel An. Sans méfiance. Sans méfiance. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? On ne peut pas, on ne peut plus avoir de la compassion pour notre frère qui pleure. Parce que nous avons des hommes politiques sur notre dos. Nous, des chevaux. Les hommes politiques se mettent sur notre dos pour se déplacer. Et nous, nous nous battons pour eux. Les hommes politiques se servent de nous pour se déplacer. Les hommes politiques se lèvent, se servent de nous. Je vais retrouver cette Côte d'Ivoire que j'ai connue quand j'étais enfant. J'allais manger chez le lycée-ta. J'étais toute petite, 4 ans, 5 ans. J'allais manger chez le lycée-ta. Lycée-ta venait manger chez moi. Là, tandis qu'ils vendaient un ticket, elle envoyait un ticket à la maison. C'était une femme guérie, je me rappelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous arrive, Côte d'Ivoire ? Cette Côte d'Ivoire, on peut la retrouver. Comme Cassi et Calot se sont reconnus quand ils ont chanté leurs chansons d'enfance. Et ils ont compris que le combat des rois n'était pas leur combat. Le combat des hommes politiques n'est pas notre combat. Arrêtons de nous entretuer pour eux. Un militant de plus ou un militant de moins, sans ne changer rien à leur quotidien. C'est nous qui trimons pour gagner notre pain de tous les jours. Et ils sont en sécurité dans leur forteresse. Arrêtons cette division. Nous sommes les premiers perdants. Côte d'Ivoire est un sursaut. Et ne te laisse pas entraîner dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. 2020 s'annonce. Ils sont en train de préparer, de nous préparer, nous, leurs montures. Ils sont en train de nous préparer. Ils sont en train de nous galvaniser. Ils sont en train de nous gonfler à bloc les uns contre les autres. Ce n'est pas notre combat, ça. Notre combat, c'est améliorer notre pays. Et nous sommes capables de le faire par nous-mêmes. Ne nous laissons pas diviser par les hommes politiques. Ne nous laissons pas diviser par les hommes politiques. Nous sommes un seul et même peuple. Et nous sommes capables de revenir à ça. Côte d'Ivoire, voilà le cri de cœur que je te lance aujourd'hui à toi, ma chère Côte d'Ivoire. Je t'aime et tu es assez brillante, tu es capable de comprendre.